Donc du coup, en fait, si tu as besoin de un mois, deux mois, trois mois pour trouver ton produit, pour lancer ton business et que pendant ce temps-là, tu ne fais pas de vente, ce n'est pas grave car ça ne coûte absolument rien de faire ta boutique sur Dr. Ted, de faire tous tes testings, etc., de créer ta marque, ton branding, tu ne payes absolument rien, tu commences à payer que quand tu vends. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois, donc n'hésite pas à t'abonner, tu connais, la chanson, abonne-toi. On est de retour en mode interview successful. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Jonathan Hachi, donc là, je fais souvent des interviews. Et aujourd'hui, on est de retour avec Martin, Martin, du coup, qui va nous présenter un peu Dr. Tech. Alors, si jamais tu sais pas c'est quoi Dr. Tech, Martin déjà, bonjour, bonjour Martin. Salut Jonathan, tu es toujours plein d'énergie toi, toujours au teché. Toujours à fond. Ouais, donc du coup, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, est-ce que tu peux nous redire un petit peu, vite fait, c'est quoi Dr. Tech, quelle est la mission de Dr. Tech ? Et puis, déjà, ce sera déjà bien. Avec grand plaisir. Déjà, merci beaucoup Jonathan de me réaccueillir sur ta chaîne et de refaire cette vidéo-là ensemble, c'est un vrai plaisir. Du coup, effectivement, pour introduire vite fait Dr. Tech, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez retourner voir la première vidéo. Du coup, j'imagine, pour voir aussi l'histoire, etc., pourquoi on a créé Dr. Tech et où ça vient, etc. Mais sinon, rapidement, Dr. Tech, l'idée, c'était d'apporter une alternative à Shopify, une alternative vraiment crédible pour pouvoir créer sa boutique e-commerce. Moi, il y avait pas mal de trucs que je n'aimais pas trop sur Shopify. Le prix, la non-capacité de personnalisation pour vraiment faire son branding, vraiment pouvoir faire sa marque et se différencier des autres. Également, le fait qu'à chaque fois qu'on veut faire un truc, il faut payer une application en plus. Le fait de Shopify, les shops soient vraiment, vraiment très minimes. Et à chaque fois, il faut payer un truc en plus pour ajouter des fonctionnalités. Le fait qu'ils prennent des commissions sur les ventes, ça, je trouvais ça fou. Et donc, du coup, c'est tous les trucs que moi, je n'aimais pas sur Shopify. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi ? Il doit y avoir un meilleur moyen d'aider les entrepreneurs. Et c'est de là qu'on a créé Dr. Tech. Ok, ok, ok. Et du coup, justement, je voulais un peu qu'on fasse une vidéo où tu montres un petit peu comment ça fonctionne. Comme ça, les gens peuvent voir vraiment comment ça fonctionne. C'est quoi vraiment la différence ? Est-ce que c'est aussi bien ? Parce que là, la question que la plupart des gens vont se poser, c'est, ok, même si genre c'est moins cher, parce que du coup, on ne l'a pas dit, mais c'était moins cher que Shopify. Et en plus, les gens, je crois qu'ils payent 49 euros au début. Et après, ils ne payent pas tant qu'ils n'ont pas fait au moins 500 euros de CA. C'est bien ça ? C'est exactement ça. En fait, notre prix, il est plutôt cool. Donc déjà, on prend zéro commission sur les ventes. Donc tout l'argent, c'est pour vous. En plus de ça, effectivement, notre modèle d'abonnement, c'est 49 euros une fois. Donc un paiement unique, pas d'abonnement mensuel. Et ensuite, l'abonnement, 49 euros par mois aussi, il démarre que quand tu as vendu pour au moins 500 euros sur ta boutique. Donc du coup, en fait, si tu as besoin de un mois, deux mois, trois mois pour trouver ton produit, pour lancer ton business, et que pendant ce temps-là, tu ne fais pas de vente, et bien ce n'est pas grave, car ça ne coûte absolument rien en fait de faire ta boutique sur Dr.Tel, de faire tous tes tests, etc., de créer ta marque, ton branding. Tu payes absolument rien. Tu commences à payer que quand tu vends. Ok, ok. Donc du coup, là, le niveau prix, tout ça, avantages, parce que ça, on est tous OK là-dessus, on est tous d'accord. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que c'est vraiment différent par rapport à Shopify ? Est-ce que ça va être aussi fluide ? Est-ce que ça va combattir aussi bien ? Donc, c'est pour ça que je voulais que tu nous montres un petit peu un peu comment ça fonctionne, les différents trucs, comment migrer, est-ce que c'est compliqué de migrer de Shopify à Dr.Tech ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu peux partager normalement ton écran ? Yes, je vais te partager ça, tac, 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 hop. Ok, super. Donc là, on est sur une de mes boutiques, donc dogoasis.com, vous pouvez aller voir vous-même. Donc, tu m'as posé plein de questions d'un seul coup. Alors, la première, est-ce que du coup, ça convertit aussi bien, etc. ? Bon, il faut savoir que quasiment tous nos clients proviennent de Shopify actuellement. En fait, on n'a pas fait beaucoup de marketing jusqu'à aujourd'hui sur Dr.Tech. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est de présenter un peu Dr.Tech dans des communautés qui utilisaient déjà Shopify. Et donc, du coup, il y a quand même pas mal de monde, en fait, qui sont sur Dr.Tech aujourd'hui, qui proviennent de Shopify, que ce soit des débutants, que ce soit des dropshippers, que ce soit des personnes qui font du print-on-demand ou même des gros, gros shops. On a plusieurs shops qui font vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui sont partés sur Shopify et en venant sur Dr.Tech, ils ont augmenté leur profit de manière vraiment considérable. Tu vois, parce que du coup, on ne prend pas de commission et qu'on est moins cher. Ça a fait un vrai game changer pour eux. Ensuite, en termes de taux de conversion, donc du coup, bon, évidemment, je ne vais pas dire que c'est moins bien, tu vois, parce que c'est mon truc. Mais si je peux quand même montrer un petit truc quand même sur lequel, sur Dr.Tech, on peut aider au niveau du taux de conversion, c'est que chez nous, étant donné que vous aurez toutes les applications gratuitement, ça, c'est un truc sur Dr.Tech qui est cool. Et du coup, vous allez vraiment pouvoir utiliser les meilleures fonctionnalités marketing comme les grosses boutiques dès que vous démarrez. Donc, c'est-à-dire que la super application qui coûte 50 euros, 100 euros, 150 euros par mois sur Shopify, que vous ne voulez pas acheter parce qu'elle est trop chère et parce que là, vous démarrez juste. Et du coup, vous n'avez pas les fonctionnalités. Ici, sur Dr.Tech, vous n'aurez jamais ce problème parce que toutes les fonctionnalités sont toutes incluses. Donc, que ce soit les avis photos, que ce soit les one-click upsells, que ce soit les abonnements, les bundles, tous ces trucs-là, c'est tout inclus sur Dr.Tech et vous pouvez l'utiliser dès le démarrage. Donc, ça, c'est quand même un truc, je pense, qui aide franchement au niveau du taux de conversion vu que tu peux vraiment utiliser les meilleures optimisations marketing qui vont existées. OK ? Après, un autre truc important qui va t'aider dans ton taux de conversion, c'est le checkout en one page. D'accord ? Donc, il n'y a pas multi-step, etc. sur Dr.Tech. C'est uniquement en one page. Donc, du coup, c'est beaucoup plus rapide à aller au moyen de paiement. Tu vois ? Et en plus de ça, on a l'order bump. Tu sais, c'est comme sur les logiciels qui font des tunnels de vente. Ça, c'est un truc qui marche ultra bien. Tu mets un petit truc ici, genre une livraison express, une assurance ou un petit produit comme ça, tu vois, à 8 euros. Et ça, vraiment, ça t'augmente considérablement ton panier moyen par commande. Tu vois ? Donc, ça, c'est le genre de truc que tu pourras utiliser par défaut sur Dr.Tech. Encore une fois, toutes les applications sont gratuites, donc tu peux l'utiliser directement. Donc, ça, c'est plutôt cool. OK ? Ensuite, pour rester sur les applications... Alors, attends, il faut que j'enlève ça. OK. Très bien. Parfait. Pardon. Donc, au niveau des applications, actuellement, on a 96 applications qui sont incluses sur Dr.Tech. Donc, on en ajoute assez régulièrement en fonction des demandes, tu vois, qu'on reçoit des différents membres. Et donc, du coup, aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup de trucs. Encore une fois, tout est gratuit. OK ? Donc, là, la première application que vous voyez activée de mon côté sur mon shop, c'est une application qui fait des abonnements. Car ça, effectivement, depuis que Recharge a été banni de Shopify, du coup, c'est plus compliqué de faire des abonnements sur Shopify, en tout cas en France. Et il n'y avait pas trop d'alternatives à Shopify pour faire ça. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a vu une grosse croissance au niveau de Dr.Tech sur ce marché-là, sur le marché des bots par abonnement. Parce que vraiment, nous, on a cette application qui est incluse nativement, encore une fois, gratuitement. Et tu peux vraiment vendre tout type d'abonnement sur Dr.Tech. Que ce soit des bots, que ce soit du mensuel, du trimestriel, même un abonnement par semaine, etc. Tu peux le faire sans aucun souci. OK ? Après, on a plein de trucs trop cools. OnePageCheckout, plus OneClickUpCL, OrderBump, tout ça, c'est avec Cardflow. Tu sais ce que je te montrais ici, là, avec la page chez Kaboos comme ça. Ça, ça se fait avec l'application Cardflow qui est juste là. Après ça, DiviPTL, DiviPlus, DiviSupreme, ça, c'est pour faire des effets un peu sympas en termes de design. Mais ça, on en parlera juste après. On a aussi toutes les intégrations qu'il faut avec les ERP pour ceux qui font du dropshipping, genre tout ce qui est Xiaomi, ou aussi tous les suppliers style Desserts, CJdropshipping. On en a aussi d'autres. On a genre Hyperolo. Si vous aimez vous fournir en Europe pour avoir des délais de livraison super courts, on a l'intégration aussi avec DropX, qui est une petite start-up française qui peut vous aider à avoir des délais de livraison super courts. Donc, tout ça, on a aussi et ça fonctionne bien. Et ça, c'est un truc vraiment qui aide beaucoup nos utilisateurs. Ensuite, je vois par exemple celle-ci pour faire des factures de manière automatique. Pareil, encore une fois, tout ça, c'est gratuit. Et ça, c'est des applications que vous avez faites, vous ? Non, alors en fait, tout ça, c'est des applications qui, de base, sont disponibles sur WordPress. Tu sais, on utilise WordPress par rapport à DrTech. Donc, nous, si tu veux, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les applications qui sont disponibles sur WordPress. D'ailleurs, on les intègre sur DrTech. On les installe. Là, on paye les licences pour tous les utilisateurs. C'est pour ça qu'ils sont gratuites pour toi car nous, on a payé pour toi. Au total, là, tu as à peu près 8000 euros d'applications. Là, dans ton choix. Donc, si jamais tu veux faire la même chose sur WordPress, ça va coûter environ 8000 euros. Et après, derrière, on fait en sorte que ça marche bien, que les mises à jour soient faites, que les intégrations se passent bien, etc. Donc, ça, c'est une version managée, si tu veux, sur WordPress. Alors, du coup, est-ce que tu veux vous montrer comment on fait alors ? Si on veut installer une application et comment ça se fait après, comment ça se voit sur le magasin ? Ok. Alors, si tu veux, en fait, c'est super simple. Donc là, tu as toutes les apps. Si tu veux les activer, il y a juste besoin de cliquer sur Activer, ici. D'accord. Donc, je ne sais pas ce que tu veux activer. Vas-y, viens, toi. Une qu'on pourrait montrer, une qu'on pourrait montrer. Tiens, peut-être juste avant qu'on fasse ça. Ça, ça, ça vaut peut-être le coup que je vous parle de ça. Parce qu'en fait, on a beaucoup de payment getaway sur DrTech. On a beaucoup de processeurs de paiement autres que Stripe et Paypal sur DrTech. Et donc, du coup, ça, c'est cool parce que je sais qu'on a pas mal d'entre vous qui ont des soucis avec leur compte Stripe, avec leur compte Paypal, etc. Et du coup, en général, vous n'avez plus beaucoup d'options parce qu'effectivement, c'est assez limité sur les autres plateformes. Chez nous, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc, on a par exemple SumUp, Viva Wallet. On va avoir aussi ToCheckout. On va avoir aussi Revolut. Enfin, tu vois, tous ces processeurs de paiement, ils sont nativement intégrés sur DrTech. Donc, c'est très facile. Encore une fois, tu les actives et après, derrière, ça fonctionne, quoi. OK ? Ça, c'est cool. Qu'est-ce que je pourrais te montrer rapidement comme application ? Ça, c'est l'application pour Google Productive. Bon, là, tu vois, le problème, c'est qu'il faut mettre la clé de son compte Google, etc. Donc, on ne va pas pouvoir te montrer ça tout de suite. Ça, c'est le truc application. Je pense que là, les gars, ils ont compris. Il y a plein d'applications. Il y a tout. Maintenant, comment tu navigues ? Comment tu fais, si tu veux ? Parce que tu m'avais dit qu'on pouvait éditer les thèmes. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu comment ça se passe ? Avec plaisir. Tout est là. Donc, déjà, premièrement, sur DrTech, et effectivement, ça, c'est un autre truc qui est cool, c'est qu'on a tous les thèmes qui sont tous inclus, tous gratuits, OK ? Et on en a, au total, 239. Et en plus de ça, dans chacun des thèmes, tu as à chaque fois plusieurs pages. Tu vois, donc là, tu as la page About, la page Blog, la page Contact, etc. Donc, du coup, au total, il y a 1000, combien ? Actuellement, il y a 1700 templates qui sont sur la plateforme actuellement. Ouais, 1759, d'accord ? Donc, il y en a beaucoup, beaucoup. On ajoute un nouveau thème par semaine. Donc, à chaque fois, il y a du nouveau contenu. OK ? Donc, ça, c'est plutôt stylé. Il y a vraiment plein, plein, plein de designers différents dans le fonction de la niche que tu veux faire. En fait, tu peux partir de ces thèmes-là. Tu peux aussi partir de zéro, si tu veux. Vraiment, genre, juste tout supprimer et après, d'ailleurs, partir d'une page blanche. Si tu te sens l'aime d'un designer, je te montre juste, juste, juste après comment on fait pour modifier les éléments. Ou alors, tu pars d'un thème et après, derrière, tu pourras tout modifier ou juste l'utiliser comme tel. Et tu modifies simplement les tels stylés d'images et puis c'est parti, quoi. Ça, c'est la façon Shopify, on va dire, la façon rapide pour faire ton shop, quoi. Ça, c'est bien parce que du coup, ça te permet au moins d'avoir vraiment un thème différent, que tout le monde ait le même thème. Parce que sur Shopify, en gros, tout le monde a le même thème, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Là, au moins, c'est super différent. On a 200, 230. On en rajoute un par semaine. Donc, tu peux vraiment tout le temps, tu vois, être frais. Et une fois que tu as choisi ton thème et que tu aimes bien, après, derrière, tu peux le modifier comme tu veux. D'accord ? Donc, tu vois, là, c'est en glisser-déposer. Donc, on peut prendre les éléments et les déposer. Si je veux modifier mon texte, ça se passe comme ça, tu vois. Hello, tout le monde. OK. C'est plus simple, quand même. Bon, là, tu vois, mon ordi, il galère avec le studio et tout. Mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même pouvoir te montrer. Mais tu vois, voilà, on a juste besoin de faire ça et on peut directement tout modifier. Si tu veux rajouter une petite image en dessous, tu peux le faire. Type, image. Hop. On peut rajouter une image. C'est aussi simple que ça. Et tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. OK ? Donc là, tu télécharges ton image et c'est réglé. Ensuite, vraiment, tu peux faire ce que tu veux. Tu veux supprimer l'image. OK. Pas de souci. Mon petit bouton, là, j'ai pas envie qu'il aille voir les produits. J'ai envie qu'il aille voir directement sur acheter un produit, par exemple, tu vois. Genre, celui que tu as envie de mettre en avant. Derrière, tu mets les liens de ton produit que tu as envie de mettre en avant, tu vois. Vraiment, comme ça, tu peux construire ton thème, ton design et aussi ton tunnel de vente. Toi, t'es pas bridé par un truc, etc. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux à 100%. Donc, je pense que c'est plutôt cool. Et du coup, ça aide aussi vachement pour ton ton conversion, tu vois. Parce que du coup, tu peux tester plusieurs trucs. Tu peux voir un petit peu comment ça avance. Et derrière, tu peux voir du coup où est-ce que les personnes vont arrêter d'être sur ton site, entre guillemets. Pour ça, on a une intégration qui est super pratique que je vous conseille d'utiliser si pour vous le taux de conversion, c'est un truc sur lequel vous travaillez. Vous devrez utiliser Hotjar. En fait, ça va filmer votre écran carrément et vous allez avoir des vidéos de ce que font les visiteurs sur votre site. Et du coup, derrière, tu peux vraiment voir où sont les problèmes. Est-ce que les personnes, ils ont juste été là, ils ont lu votre texte et ils sont partis ? Dans ce cas-là, le problème, c'est le texte, tu vois. Ou est-ce qu'ils ont été plus bas, ils ont vu les produits, ils ont fait « Ah ouais, non, ça ne m'intéresse pas » et du coup, ils sont partis. Donc là, à ce moment-là, c'est peut-être mettre d'autres produits ici parce que vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Moi, là, par exemple, j'ai mis les meilleures ventes. Par exemple, donc là, en fait, les meilleures ventes, ça va être de façon dynamique. Il va toujours mettre les meilleures ventes ici, tout le temps. Mais on peut très bien ajouter les produits que j'ai mis en vedette car on peut choisir quelques produits qu'on met en avant. On peut aussi mettre les produits les mieux notés. on peut mettre une seule catégorie de produits. Enfin voilà, vous avez vraiment une tonne d'options pour faire ce que vous voulez. Et si jamais il y a un truc qui ne vous plaît pas, genre par exemple, je ne sais pas, genre ça, pour s'abonner à la newsletter où vous ne voulez pas le mettre, on le supprime et c'est réglé. On ne l'a plus. Est-ce qu'à la place, tu veux mettre autre chose ? Je ne sais pas. Tu as envie de faire vraiment ce que tu veux. Tu peux, tu vois, comme ça, ajouter différentes sessions avec différentes organisations de colonnes et puis voilà, tu crées vraiment ta boutique, ton thème et on a plus de, il y a plus de 50 modules de base qui sont prêts à l'emploi. D'accord ? Donc tu vois, tu as des diapos, tu as des galeries, tu as des icônes, etc. Et en plus de ça, tu te rappelles là, juste avant, il y a 5 minutes, je t'avais parlé des applications Divi Plus, Divi Suprême et Divi Pixel. Ces trois applications-là ajoutent encore chacune environ 50 modules que tu peux utiliser qui sont du coup prêts à l'emploi. Tu n'as pas besoin de coder ni rien, tu vois, c'est des trucs que tu peux simplement ajouter directement et donc du coup, au total, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de modules qui sont prêts pour pouvoir faire ton propre design. C'est vraiment, c'est vraiment complet. Et par exemple, est-ce que c'est compliqué comment on fait par exemple sur une boutique Shopify et on veut la basculer directement sur Dr.Tech ? Est-ce que c'est compliqué ? C'est super simple. On a une application qui s'appelle, je te donne le nom, celle-là, S2W Import Shopify to WooCommerce. Tu l'actives. Une fois qu'elle est activée, tu rentres l'URL de ton store, la clé API de ton store et l'API Secret. Pour ça, j'ai fait un tutoriel qui te montre exactement, pas à pas, où les trouver. Donc c'est vraiment super simple. Et après d'ailleurs, regarde, on peut tout récupérer. Donc le seul truc qu'on ne peut pas récupérer, c'est ton thème Shopify. C'est ça du coup, c'est Shopify, c'est écrit dans le langage de code Shopify donc on ne peut pas le récupérer. Il faudra juste que tu rechoisisses un thème qui est sur Dr.Tech. Mais à part ça, que ce soit tes options, tes zones de livraison, tes tags, tes pages, tes articles de blog, tes clients, tous les comptes clients également avec les mots de passe, les produits, les catégories de produits, les coupons, les commandes, tout est récupéré. Et ensuite, tu fais import et c'est réglé. Et après d'ailleurs, tu laisses tourner pendant 5 minutes. Si ton choix est gros, peut-être un petit peu plus. Et derrière, ça va tout copier-coller directement sur Dr.Tech et ce sera exactement à l'identique. Ok, bon ça, c'est super ça. Ok, je pense que déjà là, ça m'a l'air super. Est-ce que ça fonctionne aussi des gens qui ont déjà une boutique sur WooCommerce ou WordPress ? Ouais, c'est possible aussi. Si vous avez déjà une boutique WooCommerce ou WordPress, alors pareil, on ne pourra pas récupérer le thème. à part si vous utilisez le même thème que nous qui est TV, c'est celui qu'on utilise. Si c'est la même chose, alors là, parfait, on pourra le récupérer. Si jamais, ce n'est pas le même, dans ce cas-là, pareil, on pourra tout récupérer à part le thème. Alors, ça ne se passe pas avec cette application-là, c'est avec un petit autre outil. Ouais, alors ce n'est pas ici. Pareil, j'ai fait un tutoriel. Le mieux, c'est de nous écrire sur le support pour que je vous l'envoie parce qu'il y a une petite étape qu'on doit faire nous de notre côté pour pouvoir importer votre shop. Mais c'est totalement possible aussi. D'accord. Ok, donc du coup, est-ce que tu peux rappeler un peu le prix ? Moi, ça m'a l'air super. T'as vu, c'est trop bien. Ça m'a l'air bien. Déjà, en tout cas, Jonathan, merci beaucoup. Ça me fait vraiment super plaisir, ça te plaise. C'est vraiment top. Pour le prix, donc rapidement, on offre 7 jours de satisfait ou remboursé si jamais ça ne vous plaît pas. Donc, au début, il y a un payement initial de 49 euros. C'est le forfait starter. Vous pouvez vendre jusqu'à 500 euros de vente, 49 euros une fois. Ce n'est pas un abonnement, c'est juste un paiement unique. Vous avez accès à la boutique, vous avez accès à tous les thèmes, vous avez accès à toutes les applications. Zéro frais de transaction, migration gratuite. On inclut aussi un nom de domaine. Donc, le nom de domaine que tu as envie d'acheter, on l'achète pour toi. Évidemment, le certificat SSL, il est inclus. On inclut aussi 5 adresses e-mail. Petite différence par rapport à Shopify, ils vont donner des arrêts e-mail, mais c'est que des arrêts e-mail de redirection. Tu ne peux pas envoyer d'e-mail depuis cet e-mail-là. Nous, c'est des vrais e-mails. On donne vraiment 5 boîtes e-mails. Tu peux recevoir et envoyer des e-mails. Ce qui est quand même pour moi un must-have. C'est un truc que tu dois avoir pour n'importe quel business. Tu dois pouvoir envoyer des e-mails depuis ton nom de domaine. Du coup, c'est genre des nom de domaine professionnels ? C'est ça. Voilà. Contact at dogoasis.com Par exemple, pour mon shop dogoasis.com, tu peux envoyer et recevoir des e-mails sur cet adresse-là et 5 au tout. info, jonathan, n'importe quoi. On en fait 5 gratuitement. Après, derrière, on a du coup la boutique e-commerce, le blog, produits illimités, comptes employés illimités aussi. Un truc qui est limité sur Shopify. Chez nous, c'est tout illimité. Toutes les applications sont gratuites. Alors là, c'est marqué 190 items parce que je l'ai fait il y a quelques semaines et quand on en ajoute un par semaine, c'est un peu en retard. Mais du coup, effectivement, comme je vous ai montré, on en a plus de 200. Le Visual Builder pour les éditer, toutes les options de paiement. Donc, il n'y a pas de limitation. Toutes les options de livraison aussi et toutes les mises à jour, on les fait pour vous et à chaque fois, elles sont incluses gratuitement. Dès que vous avez passé les 500 euros de vente, là, l'abonnement, 49 euros par mois, démarre. Et voilà, c'est tout. Ok. Ok. Et du coup, parce que WordPress, je sais que des fois, il y a des mises à jour à faire, etc. Donc, même si c'est WordPress, c'est vous qui gérez. Ce n'est pas nous qui devons gérer notre WordPress. On gère tout à 100% pour vous. Vraiment tout à 100%. En fait, je te dis que c'est WordPress pour vraiment vous expliquer la technologie qui est derrière. Mais au niveau de l'expérience que vous allez avoir sur DrTech, c'est vraiment comme sur Shopify. Ça va être pareil. D'accord ? Toute la partie tech, donc toute la partie serveur, optimisation de la performance, sécurité, mise à jour, etc. Tout ça, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. On le fait tout nous-mêmes. Et en fait, vous n'allez même pas voir qu'on va le faire. On va tout faire de notre côté en back-end, souvent on fait ça pendant la nuit, pendant le vous-dormez très bien. Et voilà. Et vous, de votre côté, vous n'avez rien à faire à part vous focaliser sur votre business et sur vos ventes. Ok. Ok, super. Donc bon, voilà les gars. Je mettrai les liens juste en dessous de la vidéo. Ouais, ben voilà. Je mettrai les liens juste en dessous de la vidéo. Donc au moins, c'est bien de savoir qu'on peut avoir une alternative entre Shopify parce que c'est vrai que Shopify, quand même, ils se mettent bien quand même. Et c'est bien quand même qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui leur mette un peu la pression et qui propose quelque chose de moins cher et qui m'a l'air d'être tout aussi efficace et ce n'est pas mieux. Parce que du coup, tu peux avoir, tu peux encore mieux. Si tu peux vraiment, de toute façon, si tu peux brander ta boutique comme tu veux, forcément, tes taux de conversion peuvent être mieux. Et au pire des cas, si les gars, ils ont peur de, ils veulent juste un truc qui est déjà tout fait, c'est déjà tout fait. S'ils ne veulent pas se prendre la tête parce qu'il y a plein d'options et tout machin, je peux comprendre des fois, ça va pas être compliqué. Mais au moins, il y a déjà des thèmes qui sont déjà tout faits. Ils ont juste à prendre comme si c'était sur Shopify aussi. Exactement. Exactement. Tu as vraiment les deux options sur DocterTech. Tu vas la faciliter comme sur Shopify ou alors tu te démarques, tu fais vraiment un truc qui n'est que comme toi et là, du coup, grâce au Visual Builder comme je t'ai montré, tu peux vraiment faire ce que tu veux et donc du coup, tu peux vraiment voir les choses. Ouais, on parlait au tout début des taux de conversion. Je pense qu'avec tout ce qu'on inclut, tu as vraiment moyen d'avoir des meilleurs taux de conversion, des meilleurs paniers moyens par commande et donc du coup, au final, c'est ton business qui grandit plus vite avec plus de profit donc c'est top. C'est cool, c'est cool. Et tu n'as pas une petite offre que tu peux faire pour les gens qui passent par… Alors oui, je ne t'ai pas prévenu avant mais… Tu m'envoies ça comme ça ? Tu n'as pas un petit truc pour les gens qui nous suivent et qui aimeraient passer par le lien qui est juste en dessous ? Je ne sais pas. Tu veux qu'on fasse quoi ? Tu veux qu'on fasse quoi ? Tu vois là, c'est déjà le prix super bas. On est toujours en tarif de lancement. Je ne peux pas te faire un truc de promo par rapport à ça. Ce n'est vraiment pas cher déjà. Mais après, par contre, on peut très bien faire un truc, faire autre chose. Moi, ça va être grand plaisir pour qu'on fasse un truc. Est-ce qu'on peut faire que tu fasses la migration pour les premiers qui arrivent ? La migration, en vrai, tu n'as pas besoin de moi. C'est vraiment tellement simple que tu n'as pas besoin de moi. Bon, alors du coup, je ne sais pas. Après, en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est que toutes les personnes qui ratent cette vidéo, une fois que vous avez pris votre choix, écrivez-nous sur le support. Vous cliquez simplement ici et tac, là, on est ici pour vous répondre. Dites-moi que vous venez de la part de Jonathan, OK ? Et que du coup, vous êtes inscrit grâce à cette vidéo. Et comme ça, moi et Jonathan, on fera un truc spécial pour vous. Pourquoi on ne ferait pas un live, Jonathan, où on parle de marketing, où on parle de business uniquement pour les personnes qui se seront inscrites via ton lien ? Ouais, on verra. On verra, les gars. Donc, de toute façon, les gars, ce n'est déjà pas cher. Voilà, j'essaie de vous mettre bien, les gars, mais voilà, on fait comme mon peu, les gars. Donc, de toute façon, ce n'est pas cher, les gars. Vous pouvez accéder, les gars, vous pouvez pouvoir accéder au lien qui soit juste en dessous. Vous avez 7 jours, ça sera remboursé. Moi, ça me paraît un bon truc. C'est pour ça que je vous en parle. En plus, c'est français. Voilà. Et puis, Shopify, des fois, les gars, ils se lâchent trop un peu. Donc, voilà, moi, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose d'autre ? C'est good. Tu as posé les bonnes questions. On est parfait. Merci beaucoup, Jonathan, encore une fois. C'est un plaisir. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez nous écrire sur le support. On est vraiment super engagé, vraiment là pour aider les e-commerceurs qui utilisent notre plateforme. Ce sera un plaisir également d'aider votre groupe business à vous. Ok, super, ça marche. Donc, merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si tu aimais cette vidéo. Un j'aime pas, n'hésite pas à partager cette vidéo à toutes les personnes qui sont déjà sur Shopify, déjà pour qu'ils puissent savoir qu'il y a une autre option et qu'ils puissent eux-mêmes voir pourquoi pas changer, tu vois. parce que si tu peux économiser des frais, moi qui ai une boutique sur Shopify, entre les applications et les frais, les gars, ils se font plaisir. Donc, n'hésite pas à partager ça à un maximum de personnes qui ont déjà des boutiques sur Shopify. Ok ? Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Ça y est encore. Sous-titrage Société Radio-Canada